37 nationalités, 550 congressistes, des pointures du monde de la recherche. Tous au beau monde pour débattre de la chimie verte. Cela mérite tout d'abord une définition. La chimie verte, c'est une chimie qui respecte l'environnement et qui évite l'utilisation de tout produit ou procédé qui peut poser problème pour l'environnement. C'est une chimie qui va être économe en énergie, qui va être économe en atomes et qui va minimiser tous les rejets dans l'environnement. Voilà ce qu'est la chimie verte en trois lignes. En clair, une chimie plus propre, qui soit s'appuie sur de nouveaux procédés, comme par exemple les biotechnologies, soit vise à améliorer les pratiques existantes. L'américain Paul Anastas est le créateur du concept de chimie verte. Il se veut résolument optimiste sur les découvertes à venir et surtout refuse d'opposer écologie et économie. La grande puissance et le potentiel de la chimie verte, c'est de pouvoir mener de front simultanément les objectifs économiques et environnementaux. Au lieu de se demander combien la protection de l'environnement va coûter, la question c'est maintenant comment ces innovations vont accroître les profits. Ainsi, de nouvelles sociétés se crées. Les trusts classiques se lancent aussi dans l'affaire. Côté politique, Ségolène Royal a rappelé l'intérêt de la région pour la question avec la création d'un institut de la chimie verte. Petit bémol toutefois, malgré la débauche d'énergie et d'innovation, cette chimie dite durable ne représente pour l'instant qu'entre 5 et 10% de l'activité chimique dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada